Salut mon D12, c'est Shiranui et aujourd'hui, vidéo gameplay commentée sur la brèche ultime de FreeGhost. Il fallait bien que j'en parle à un moment donné puisqu'on a parlé de la brèche de Nella, de la brèche de Suffoca, de la brèche d'Amagna et du coup, par la suite des choses, il faut bien parler de cette fameuse brèche ultime de FreeGhost. Une brèche qui va être très compliquée, il va falloir une clé pour y rentrer et elle va aussi mettre à l'épreuve votre capacité à mémoriser les mécaniques du jeu que vous avez déjà rencontré par le passé dans certains donjons 95, 110 et 125. Bref, une brèche assez compliquée mais si vous suivez cette vidéo, tout devrait se passer comme sur des roulettes. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait super plaisir, déjà en premier lieu. Vous pouvez aussi la liker, commenter, partager. Mais surtout, si vous vous abonnez, vous ne raterez rien des futurs projets qui sortiront sur la chaîne et ça, c'est très très cool parce qu'ils sont à peu près du même acabit, donc si t'aimes bien, abonne-toi. Bref, trêve de mondanité, on va passer au vif du sujet. Dans cette présentation, nous allons faire comme les précédentes, à savoir présenter les mécaniques des ennemis que vous serez amenés à rencontrer dans cette brèche par ordre de niveau afin d'y reconnaître les plus grosses menaces de ces contenus. Mais en plus, nous allons aussi parler assez simplement des artefacts légendaires à prendre ou à laisser aux ennemis car cela pourrait avoir un énorme incident sur le déroulement de votre brèche. Car en effet, dans les brèches ultimes, il n'y aura pas un choix d'artefacts à faire par vagues mais deux. Et surtout, pour certains artefacts, leur effet pourrait avoir un lourd incident sur le combat. Mais ce n'est pas la seule chose qui est modifiée dans la brèche ultime par rapport aux brèches classiques car en plus de la clé pour y rentrer et du nombre d'artefacts à récupérer par vagues, les vagues ne sont plus composées que de 4 mobs classiques mais de 2 boss. Parmi un certain choix de boss compris entre le niveau 95 et le niveau 125 pour cette brèche ultime de Free Ghost. De plus, dans cette brèche, il est aussi important de savoir que par rapport aux autres, je vous le déconseille de le faire en solo car un des boss que vous pourrez rencontrer en particulier pourrait bien vous bloquer sinon. J'y suis personnellement rentré en modulé 170 avec deux supports avec ma Feka et ma Sadida et de DPT dont un distance et un melee en la personne de Max Zellor et de Masram Berserk. D'ailleurs, évitez de faire comme moi et évitez d'aller avec un perso Berserk, ce n'est pas très conseillé dans ce type de brèche. Commençons par parler des boss à affronter dans la brèche avec les deux boss niveau 95 de la liste que sont les Bilbumoul Nacre et le Skara Doré. Ce ne sont clairement pas de grosses menaces dans cette brèche. Le Bilbumoul Nacre est d'ailleurs selon moi le mob le plus facile et faible de la brèche. Il n'est ni trop tanky, ni très vénère, ni contraignant car n'a pas de mécanique d'invulnérabilité. Il n'a que des mécaniques de glyphes qui vous entravent mais clairement n'importe quel DPT n'en fera qu'une bouchée pendant son tour. Le Skara Doré n'est non plus pas très tanky ni très agressif mais a une petite mécanique de pseudo-invulnérabilité. Elle va invoquer quatre autres petits Skara avec des petits tokens d'éléments différents dont ils sont drastiquement résistants à l'élément dédié. Abattre l'un des petits Skara réduira drastiquement les résistances du boss dans l'élément du Skara abattu jusqu'au début de son tour. Là aussi c'est un boss qu'un DPT bi-élément peut facilement se débarrasser pendant un tour. Ensuite nous avons les quatre boss niveau 110 avec le Yeshtiwawa, la Bilbi Queen, le Maître Shuku et le Chapeau Magique. Ils ne sont eux aussi pas les plus dangereux mais dans le cadre du Chapeau Magique et de la Bilbi Queen elles ont des mécaniques qui ralentissent pas mal votre complétion de vagues. Le Yeshtiwawa par exemple est un boss qui hors de son donjon de prédilection devient vite une aussi grosse menace qu'un introverti dans un centre commercial car en effet sa mécanique la plus dangereuse fonctionnant en fonction de la congélation de ses alliés naturels passe à la trappe puisqu'ils sont absents. Il va être simplement être capable de taper Kamele et de se rendre invisible en transpositionnant avec un de vos alliés mais il est très facilement retrouvable et peu résistant. Le Maître Shuku est lui non plus pas une si grosse menace. Si vous faites en sorte qu'au moins un de vos alliés se place sur une de ses différentes glyphes qui radient autour de lui, il n'y aura pas de danger. Ces glyphes peuvent avoir plusieurs effets au début de son tour et s'il n'y a pas de personnage dessus trop longtemps au début de son tour il peut tuer un allié. Mais à part ça, rien de bien méchant. Il invoque d'autres Shuku, il est stabilisé et n'est pas très résistant non plus. C'était une plus grosse menace à une époque où il pouvait renvoyer les dommages en mêlée mais ça c'est plus le cas. La Bilby Queen, elle est un peu plus agressif et possède un système d'immunité qui renvoie les dommages si vous ne respectez pas une condition simple, le positionnement. Pour lui faire des dommages à ce boss, il faudra que vos DPT soient à la distance précise notées par l'un de ses états qu'elle possède au moment de lui faire des dégâts. Sinon, elle vous renvoie tout. Au-delà de ça, elle ne se déplace pas et tape des gens à très longue distance. Et enfin, le chapeau magique, ce boss est invulnérable s'il n'y a pas 3 autres chapeaux invoqués sur le terrain. Pour faire apparaître ses invocations chapeaux, il faut le frapper dans son dos une fois par tour de jeu sur chaque personnage. Une fois ses 3 chapeaux invoqués, il sera vulnérable et n'invoquera plus de nouveaux chapeaux si vous le frappez dans le dos. Ce boss n'est pas très très agressif mais risque de ralentir pas mal votre brèche à cause de cette fameuse invulnérabilité. De plus, si le chapeau magique meurt, les autres chapeaux ne sont pas détruits avec lui et la vague ne sera pas finie. Et en plus, si vous laissez le chapeau invoquer trop longtemps sur le terrain, les chapeaux peuvent aussi eux-mêmes invoquer des rictus pour en rajouter une couche. De plus, je vous déconseille de finir à moins de 3 cases du chapeau magique car il lancera un sort de zone de 3 cases autour de lui au début de son tour automatiquement. Et c'est un sort qui est vraiment très très puissant. Et enfin, les plus grosses menaces de cette brèche, c'est les 3 boss 125 qui l'a composé. Oh boy ! C'est pas les boss 125 les plus gentils. Bon en fait, si par rapport à d'autres boss 125 c'est des enfants de coeur mais c'est déjà vénère donc ça en dit long sur ce qui a un peu composé la tranche 111 à 125 en termes de boss. En premier lieu, le premier boss 125 de cette brèche n'a pas l'air si violent mais peut vite vous porter préjudice si vous ne faites pas attention. Le fameux chef la queue n'est pas si violent que ça mais pourrait vraiment vous la mettre à l'envers si vous n'êtes pas bien réveillé en fait. Au premier lieu, à cause de ces tonneaux qui apparaissent au début de la vague où le chef la queue est présent et qui restent tout le long de la vague même si le chef est mis hors d'état de nuire. Si vous finissez aligné avec ces tonneaux, vous subirez le très lourd dommage des tonneaux alignés. C'est d'ailleurs pour cela que je joue dans cette présentation avec le mode tactique et non le mode semi-tactique pour une fois car ça peut arriver que j'oublie de ne pas rester aligné avec un tonneau parce que le décor du jeu rend les tonneaux pas bien évidents à remarquer. Mais ce n'est pas tout, le chef la queue peut aussi appliquer un état sur un de vos personnages qui vous forcera cette fois-ci à finir aligné avec un tonneau pour ne pas être mis KO instantanément sans aucune forme de procès. Mais le plus dangereux avec ce sort c'est lorsqu'il est combiné avec un autre de ces sorts de dégâts qui poussent les alliés. Pourquoi me direz-vous ? Parce que s'il vous pousse sur un artefact chouchou qui aura pour effet de vous stabiliser et de vous retirer des PM, vous ne pourrez pas vous déplacer pour vous aligner sur le tonneau. Autrement dit une situation qui vous force à bouger alors que vous ne pouvez plus bouger ce qui assure un KO en fait. Cette situation m'est déjà arrivée malheureusement sur le seul personnage de mon équipe qui puissera animer les alliés et ce n'est pas une expérience agréable à vivre. Donc vous aussi faites attention de ne pas être aligné avec les artefacts chouchou si on l'a dans cette vague. En parlant de poussée ça fait une parfaite transition pour parler du Smarion. Smarion est invulnérable et pour retirer son invulnérabilité pendant votre tour de jeu, il faut le taper en mêlée, il vous repoussera et vous pourrez ensuite lui infligiter des dégâts jusqu'à la fin de votre tour. Petite particularité aussi, la Smarion est accompagnée d'un petit Smar lui aussi invulnérable qui vous attirera à sa contact si vous terminez votre tour aligné. Elle va prendre les dégâts à la place du Smarion lorsque celle-ci atteint un point de vie jusqu'à sa mort. Après ça, vous pourrez l'achever le Smarion. En parlant de ça, le fait que la Smarion vous repousse lorsque vous lui retirez son invulnérabilité n'est pas anodin. C'est un boss qui aura tendance à faire des sorts de poussée d'attirance pour vous piéger dans ses glypheux. Et un tour sur deux, elle va lancer un énorme sort sur toute la carte qui vous repousse par rapport à elle et qui fait de très très lourds dommages. Un boss très agressif, donc méfiez-vous et essayez de vous en débarrasser le plus vite possible, voire essayez de gérer la tankinesse de l'équipe avec du shield et du soin de vos supports. Et enfin, le pire boss de toute la brèche selon moi, le Pictus ! Encore un boss invulnérable et la raison du pourquoi la brèche n'est pas faisable en solo. Le Pictus est invulnérable et pour lui retirer son invulnérabilité, il faut lui faire monter 4 états alimentaires à nid 10. État qui augmente à chaque PA lancé sur lui pour un sort de dommage dans l'élément correspondant. Pour faire simple, il faut dépenser 10 PA dans des sorts de dommage dans chaque élément pour le rendre vulnérable, chose qui n'est pas faisable en solo, donc. Mais même si vous allez avec un hypermage en solo qui puisse taper sur n'importe quel élément, ça peut vite se complexifier car ça va vite devenir une grosse brute. Le Pictus en sortant de son invulnérabilité applique à lui et à tous ses alliés un bonus de dommage supplémentaire, plus un autre bonus plus puissant à partir d'un certain pourcentage de niveau plus bas. Il devient vite très dangereux si vous le laissez trop longtemps dans cette situation. Il faut donc généralement manager bonus et debuff de résistance pour être sûr de le déboîter au plus vite après avoir retiré son invulnérabilité en un tour pour éviter qu'il soit dangereux s'il est encore en vie. Le problème, le Pictus est déjà en soi une énorme brutasse même sans s'en montrer d'invulnérabilité, avec un lourd sort de zone en cône sur les cibles alignées et la capacité d'invoquer des picpics qui sont capables de taper de dos. Avec ce boss, armez-vous de patience et aussi de gros moyens de shield et de soin car vous en aurez vraiment besoin. Avant de vous quitter, il va être aussi très important de parler des artefacts légendaires à prendre et à ne laisser pour éviter de vous compliquer la vie dans cette brèche vu la quantité et l'impact que ces artefacts peuvent avoir sur la complétion de la brèche. En premier lieu, parmi les artefacts que je vous déconseille à tout prix de prendre, c'est l'amulette Draconeros et le pack de Shidmou. L'amulette de Draconeros est déconseillée parce que vos supports shield vous en aurez eu de graves besoins pour votre survie. Et avoir à chaque fois, à chaque tour, devoir la réappliquer, ce shield, c'est une perte de temps et d'énergie. Du côté de l'amulette du Shidmou, elle est d'habitude conseillée pour le solo sur des persos non dépourvus de vol de vie, mais là, ça risque de trop porter préjudice à vos supports et plus pratique pour vous si elle est en possession des boss. Ensuite, parmi les artefacts que je vous conseille de prendre, il y a l'amulette de Suffoca, la baguette d'Imagiro Kukam, le bouclier de Grugaluragran et la potion de Kernuros. Pour le cas de l'amulette de Suffoca, elle va être très utile pour atteindre le dos du chapeau magique très facilement et ainsi faciliter le retrait de son invulnérabilité et accélérer la vague où le chapeau magique est présent. Pour le cas de la baguette d'Imagiro Kukam et le bouclier de Grugaluragran, c'est surtout qu'entre les mains de l'adversaire, elle pourrait ralentir trop la complétion des vagues en rendant les boss beaucoup trop tanky et donc dangereux à la longue. En plus de ça, cela vous permet de garder un peu de tankyness pour vous avec le bouclier de Grugaluragran et comme la conversion de la baguette ne passe pas à travers l'armure, elle n'est pas si dérangeante que ça si vous avez des bons supports qui mettent du shield. Et la potion de Kernuros aide beaucoup à la survie des supports qui aident en général à la survie de toute la team, donc ça se prend. Pour conclure, un dernier conseil que je pourrais vous donner concerne à savoir quel moment temporiser pour terminer la trêche. Car en effet, les premières fois, elle va peut-être vous sembler un peu dure et c'est normal. Si à un moment dans la brèche, vous sentez que ça devient trop galère à cause des erreurs que vous avez faites par le choix des artefacts par exemple, ou parce que vous n'avez pas assez de stuff, il va falloir temporiser une vague jusqu'au tour 40 pour pouvoir la valider. Je vous conseille de ne pas faire comme moi actuellement et de temporiser plutôt sur une vague où les boss ne sont pas trop contraignants comme celles comportant une Bilby Queen ou un chapeau magique par exemple. Temporiser sur un Pictus et un Smarion n'a pas été ma décision du siècle et j'ai failli perdre ma marde. Donc si vous temporisez, temporisez sur une vague beaucoup plus chill et de toute manière, ne vous sentez pas trop nul si vous ne faites pas plus de 10 vagues puisque dans ce type de brèche, les drops légendaires et les familiers s'activent non pas à la 10ème vague complétée mais à la 5ème. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, partager et à liker, ça me ferait super plaisir. Mais vous pouvez aussi, et parce que vous ne faites pas assez souvent, c'est de vous abonner. Vous abonner, ça me fait super plaisir. Vous aide beaucoup à regarder mes vidéos et à les apprécier et à ne pas vous abonner alors que si vous vous abonnez, vous ne raterrez rien des futurs projets qui sortiront sur la chaîne. Et en plus de ça, je sors quand même des vidéos assez régulièrement donc une bonne raison de s'abonner pour avoir un fil d'actualité rempli de nouveaux contenus sur Wakfu et un peu Waven. Mais un tout petit peu, un peu. Bref, après, sinon vous avez aussi tous les réseaux en description, peut-être que le Discord, le Twitter et aussi le TikTok où je ferai quelques vidéos en 2024 pour ce petit compte TikTok. Bref, c'était Shiranui et à bientôt. Allez, bisous, bisous.